L'Imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 20 De l'amour de la solitude et du silence Cherchez un temps propre pour vaquer à vous-même, et pensez souvent au bienfait de Dieu. Laissez les choses purement curieuses, et faites un tel choix de vos lectures qu'elles servent plus à toucher votre cœur qu'à occuper votre esprit. Si vous retranchez de vous les discours superflus et les visites inutiles, et si vous vous abstenez d'écouter les nouvelles et les bruits qui courent, vous ne manquerez pas de temps propre pour vous appliquer autant qu'il le faudra à de saintes méditations. Les plus grands saints évitaient autant qu'ils le pouvaient la compagnie des hommes, et leur choix était de servir Dieu dans la retraite. Un ancien a dit « Je n'ai jamais été parmi les hommes, que je n'en sois revenu moins homme. » Sénèque, lettre 7 C'est ce que nous expérimentons trop souvent quand nous nous arrêtons en de longues conversations. Il est plus aisé de se taire tout à fait que de ne point trop parler. Il est plus aisé de demeurer caché dans une retraite que de se bien garder lorsqu'on se produit au dehors. Celui donc qui veut devenir homme intérieur et spirituel doit avec Jésus-Christ se retirer de la foule. Aucun ne peut sûrement se produire s'il n'aime pas à demeurer caché. Aucun ne peut parler sûrement s'il a de la répugnance à se taire. Aucun ne peut être dans l'élévation avec sûreté s'il ne se soumet volontiers aux autres. Aucun ne peut sûrement commander s'il n'a bien appris à obéir. Personne ne peut goûter une paix bien assurée que celui qui porte en soi le témoignage d'une bonne conscience. Cependant, l'assurance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu. Et quoi qu'ils fussent éclatants en vertus et en grâces, ils n'en ont pas été moins humbles en eux-mêmes, ni moins circonspés dans leur conduite. Au contraire, l'assurance des méchants vient d'orgueil et de présomption, et n'aboutit qu'à les tromper. Ne vous promettez jamais de sûreté en cette vie, quoique vous paraissiez être un saint religieux ou un dévot solitaire. Souvent, ceux qui ont passé dans l'esprit des hommes pour les plus saints ont été exposés au plus grand danger par leur trop grande confiance. C'est pour cela qu'il est utile à bien des gens de n'être pas tout à fait exemptes de tentations, et d'en être même souvent attaqués, de peur qu'une trop grande sécurité ne les rende superbes et ne leur fasse rechercher avec trop de liberté des consolations au dehors. Ô qu'on aurait la conscience pure si l'on ne cherchait jamais de joie passagère et si l'on ne s'embarrassait jamais des choses du monde ! Ô qu'on jouirait d'une grande paix si l'on retranchait tous les soins inutiles pour ne penser qu'à Dieu et à son salut, et si l'on ne mettait son espérance qu'en Dieu ! Si vous voulez sentir cette componction jusqu'au fond de votre cœur, entrez dans votre chambre, bannissez-en le tumulte du monde, et, selon qu'il est écrit, excitez-vous à des sentiments de componction jusque dans votre lit. Psaume 4, verset 5 Vous trouverez dans votre cellule ce que vous perdez souvent dehors. La cellule est douce si l'on continue à y demeurer, et elle devient ennuyeuse si on la garde mal. Si, dès le commencement de votre conversion, vous gardez la vôtre avec fidélité, elle sera dans la suite votre meilleure amie et votre plus douce consolation. C'est dans le silence et dans le repos que profite une âme pieuse et qu'elle y découvre les mystères cachés de l'écriture. Elle y trouve des ruisseaux de larmes où elle se lave et se purifie toutes les nuits afin de devenir d'autant plus familière avec son Créateur, qu'elle est plus éloignée des embarras du siècle. Si donc un homme se sépare de ses amis et des personnes de sa connaissance, Dieu s'approchera de lui avec ses saints anges. Il vaut mieux se tenir caché en travaillant à son salut que de faire des miracles en se négligeant soi-même. C'est une chose louable pour un religieux de sortir rarement, de fuir d'être vu et de ne vouloir pas même voir les hommes. Qu'est-il nécessaire que vous voyez ce qui ne vous est pas permis de voir ? Le monde passe et les désirs du monde passent aussi. La sensualité vous attire à la promenade, mais quand l'heure en est passée, quand rapportez-vous qu'un poids sur la conscience et une dissipation du cœur ? Tel sort gaiement qui revient avec tristesse et la joie du soir fait trouver triste le matin du lendemain. Il en est ainsi de toutes les joies charnelles. Elles s'insinuent agréablement, mais elles mordent et tuent à la fin. Que pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes ? Vous avez devant vos yeux le ciel, la terre et tous les éléments. Toutes les choses du monde n'en sont-elles pas composées ? Que pouvez-vous voir en quelque lieu que ce soit qui puisse longtemps demeurer stable sous le soleil ? Vous croyez peut-être par là vous satisfaire pleinement, mais vous n'en viendrez jamais à bout. Si tout ce qui est au monde était présent à vos yeux, que serait-ce autre chose qu'une vaine représentation ? Levez les yeux vers Dieu dans le ciel et demandez-lui pardon de vos péchés et de vos négligences. Laissez au vain les choses vaines et ne songez qu'à ce que Dieu vous commande. Fermez votre porte sur vous et appelez à vous Jésus, votre bien-aimé. Demeurez avec lui dans votre cellule, car vous ne trouverez point ailleurs une si grande paix. Si vous n'en fussiez point sortis et que vous n'en eussiez rien écouté des nouvelles du monde, vous vous seriez mieux conservés dans la véritable paix. Dès là que vous prenez plaisir à entendre des nouveautés, il faut nécessairement que vous en receviez quelques troubles dans votre cœur. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.